Ils sont présents, ils sont présents pour encourager leur champion Leur champion, il est pas face à n'importe qui Oui parce qu'il est face à Rarker Oui c'est vrai en plus Et on est parti Oh la la, ça devait être fou, j'ai hâte de ce match Oh le Steve ! Steve, Sora mesdames et messieurs On va voir comment il s'en sort, le Rarker face à Steve On va prendre donc Sora qui a une petite épée qui va donc nous permettre de contester un peu les blocs potentiellement le main carte etc Ah ouais, d'entrée de jeu, d'entrée de jeu, l'efface davantage Ça part direct, on parle pas de rounds d'observation de leur côté On se casse la binouze ! Ah ouais, là ça aime la bagarre, ça va se battre évidemment Alors côté Steve, ça va peut-être aimer un peu miner dans son coin, mais dès qu'on est au corps à corps évidemment on ne va pas hésiter, Steve c'est un personnage avec une frame data avec un damage output absolument scandaleux Aberrant ! Ah vraiment, bannez-moi ce truc franchement ! Il faut le savoir ! C'est aberrant ! Ma foi, en tout cas Là on rentre dans... Oh, le down-teal ! Information ! Hyper importante ! Ah oui ! Très importante, le down-teal qui traverse les blocs et qui permet quand même de le toucher ! Ah la Roll ! Il s'est fait surprendre par cette enclume qui va le tuer immédiatement, il faut pas oublier Sora ! C'est léger ! C'est super léger ! Je sais pas c'est au niveau de quoi exactement mais c'est vraiment ultra léger, en plus c'est très flottis ! C'est au niveau de Game & Watch un truc comme ça sur plus 90, vraiment ça vaut pas grand chose ! Et contra-perso, comme Steve qui a un kill power complètement craqué ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Jump ici, le side B pour voir, reprendre un peu de l'espace ! Mais là on le voit, les crêpes salées qui est tellement bien parce qu'il a de très bonnes ressources ! Heureusement on va trouver cette stock ! Il y a beaucoup de fer, un diamant en plus de ça ! Il va falloir étouffer ce Steve, il va falloir réussir à trouver le rythme ! Ah ouais ! On lui mine devant en plus ! Non mais là par contre on a trouvé le diamant là ! Et quand il y a le diamant c'est jamais bon ! Parce que je pense que c'est déjà la fin messieurs dames ! C'est déjà la fin ! Et là il va falloir faire très très attention parce que... Bah exactement ça ! Les trucs de Playstation bizarres et tout là tu vois ! Mais ouais ! En fait Steve est tellement surprenant au niveau des timings ! Genre l'enclume il l'attend un peu puis ensuite il la lâche ! Et du coup t'es jamais sûr de ce qu'il va faire ! Ok là c'est quand même un très bon combo ! On a les nerfs faire loop avec Sora qui sont dévastateurs ! Très bon regrab ici en landing ! Attention à cette enclume quand même ! Il faut garder la tête au niveau de ce Steve ! Il faut continuer à mettre la pression à tourner autour des aérios ! Oh la la ! Mais oui ! On peut appeler ça un Snipe en vrai ! Non magnifique ! Vraiment c'est un Snipe ! Ah oui oui ! Le petit intervention de MW2 ! On apprécie ! Oh la la ! Oh oui ! Attends ! Attends ! Je kiffe ce que je vois là actuellement ! Ah non ! Non ok ! Le Thunder un peu osé ! Parce qu'on était trop proche du Steve ! Et du coup il a pas hésité ! Tu vois crème salée il a un rôle ! Il a un smash direct ! Il a envoyé toute sa vie dans le hub smash ! Vraiment ! Pour les gens normaux les rêves n'existent pas malheureusement ! Enfin ça se tient ! Regarde regarde ! Il a mis le hub smash ! Oui ! Il le voulait ! Non mais il est trop expressif crème ! C'est exceptionnel ! Genre on avait besoin de ça dans la commu je pense ! Il est trop incroyable ! C'est trop bien ! Il prend le jeu à coeur ! Un peu de sourire dans cette commu s'il vous plait ! Mais oui ! J'apprécie énormément ! Exactement ! Il vit le jeu ! Il respire le jeu ! Et ça ça fait plaisir ! Et c'est pour ça qu'on joue à smash ! C'est exactement pour ça ! C'est parce que c'est un jeu exceptionnel ! Et en tout cas ça fait 1-0 pour l'instant ! Pour notre chère crêpe salée ! De l'équipe BMS ! Et du coup je me demande bien sur quoi on va partir d'ailleurs ! Est-ce qu'on va prendre un stage plus long ? Moins de plateforme ? Un layout particulier ? Je me demande bien ce qu'on réfléchit du côté de Arcior ! On a également un très bon Amphi Nobby ! Oui aussi ! Alors est-ce que Amphi Nobby par contre ça serait la solution dans le match-up ? Je pense pas ! J'y crois moyen ! Je donnais juste cette information au cas où ! T'as bien raison de la donner mais... C'est vrai que... J'y crois moyen ! J'y crois vraiment moyen ! Il faut rester sur Sora ! Il faut rester conscient ! Et il faut rester focus sur son kung fu comme on dit ! Ouais ! En vrai ça va ! On s'est fait surprendre au début de la game ! Mais là on a vu de bonnes choses au bout d'un moment ! Une fois qu'on avait réussi à prendre le rythme en main ! Une fois qu'on a réussi à avoir une bonne phase davantage ! On a réussi à le pousser et à le pousser ! Et on était plutôt bien ! Ouais de fou ! Donc... Ça va ! Je pense qu'il y a des réponses ! C'est juste qu'en vrai... Je pense qu'il a oublié ! Parce qu'il a joué pendant toute la journée etc... Mais je pense qu'il a oublié à quel point genre... Steve c'est punitif ! Tu n'as pas le droit de faire d'erreur ! La moindre erreur de placement ! La moindre précipitation et... Tu te fais casser la bouche ! Exactement ! Vraiment ! Comment des pixels aussi gros peuvent faire aussi mal à un être humain ? Je comprends pas moi ! Comment une pioche en pixels fait aussi mal ! Ce n'est pas normal ! Et du coup on est parti sur... SBF ? On était sur BF la peau de la game je crois ! Non on était sur Holobastion ! Ah oui pardon ! On était sur Holobastion et... Ohlala ! Ça c'est les combos Sora que j'aime bien évidemment ! Voilà ! C'est le genre de situation où il faut se replacer immédiatement Parce que l'enclume n'est jamais très loin ! Le maincard n'est jamais très loin ! Donc il faut immédiatement mettre une bonne distance Et être prêt à la réponse du Steve en fait ! C'est ça ! C'est vraiment le concept ! Et je pense que sur la première game Racker il n'était pas encore carré là-dessus ! Et donc là par contre les conversions... Un peu loupé ! Ouais non ! Un peu loupé au niveau de l'exé là ! Du côté crème salée il va falloir se réveiller ! Ohlala ! Il va envoyer vers le bas ! Un, deux, trois ! Magnifique ! Ohlala ! Le Capodil ! Oh non mais moi aussi j'ai kiffé ! Alors là pour le coup la réalisation... C'était Spielberg ! J'ai bien aimé ! J'ai bien aimé ! Vraiment ! 10 sur 10 sur Ciné Critique ! Allo Ciné ! Allo Ciné ! Allo Ciné ! J'avais pas dit des noms ! Je dis Ciné Critique ! Ça passe hein ! Ça peut passer ! Je suis sûr ça existe ! Franchement il y a un monde où ça existe ! Il y a un monde où ça existe ! Oh non ! Mais pourquoi ? Pourquoi on parle de cinéma ? Alors qu'on a du beau Smash Bros devant nous ! Oh putain de merde ! Qu'est-ce qu'on fait ? Mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est quoi cette phase de Barjo ? Mais t'aimes Barjo la mais ! C'est un truc de fou ! T'aimes Barjo ! Attends, est-ce qu'on peut avoir un 3-Stuck de l'autre côté ? Franchement en réponse ça serait exceptionnel ! En réponse c'est incroyable ! Déjà pour mettre Harker en confiance mais surtout pour montrer que voilà on est présent, on le veut sur top 8 ! Ok oui ! Il y a une stat un peu de tric sur Harker, c'est qu'en ce moment il enchaîne les 9ème place ! Et je pense qu'il ne veut pas que ça se répète Donc là il va donner le tout Vraiment il le veut Oh j'ai mal à la tête Aie Ca va on continue on trouve de très bonnes phases On va attendre que ce neutrale laraction est une bonne réponse le Béotoshield qui est plutôt rapide. Ok, la pression avec le tilt. Attention, les diamants sont sortis. Oui, et quand les diamants sont sortis, ça sent pas bon ! Ça sent pas bon ! On a un autre diamant en plus de ça en stock, on va l'utiliser immédiatement parce qu'on sait qu'on est sur sa dernière stock, donc on n'hésite pas, on veut des outils bien frais qui marchent, mais là on prend quand même une sacrée pression. Le contre ! Mais on a beau avoir du diamant, mais quand les carottes sont cuites, les carottes sont cuites. Elles sont très très cuites, complètement carbonisées ici, monsieur. Magnifique pair et la classique. Qu'est-ce que tu essayes avec ton main carte ? Allez hop ! Oh, il était parfait. Ah non, il était parfait. Le timing était bon. Le timing était très très bon. On peut voir l'émotion. Zéro. Comme le son de l'SCH. Aucune émotion. Aucune putain d'émotion. On est resté de marbre, comme on dit. C'est un petit de rire, parce que tout à l'heure, on disait justement que Crêpes avait plein d'émotions, qu'il était souriant. et quand même... Eh oui, c'est les repos. Le hardcore, c'est stoïque. Ah non, stoïque. Je suis là pour jouer, je suis là pour gagner. Je suis là pour abattre l'ennemi. Ah vraiment. Malveillance max. Malveillance max. Malveillance mavavax. Et on va, évidemment... Alors ça, c'est la spéciale. Ça, c'est la spéciale Crêpes, si je puis dire. On prend énormément de temps entre les games pour réfléchir, se reposer et respirer. Il faut se reposer comme ça, tranquillement. Il faut réfléchir. Surtout après avoir bien commencé la game 1, on a failli se faire comeback. Et là, sur la game 2, on la perd sur une plutôt bonne maîtrise de hardcore. Il faut réfléchir sur les options, sur le terrain qu'on a gagné, sur tranquillement se calmer. C'est hyper important de se calmer. De toute façon, on a bien vu le set count entre les deux, on a vu le contenu des games. C'est des games qui sont en général très très longs, très très poussifs. C'est du counterpick sur du counterpick de map, etc., etc. On se met en galère des deux côtés. Je pense qu'il y a un vrai échange entre les deux et je pense qu'ils se tirent vraiment vers le haut à chacune de leur enquête. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et en plus de ça, c'est non seulement deux joueurs excellents, mais c'est deux joueurs excellents qui montent en ce moment. Ils sont... Bon. Crêpes Allé, on le connaissait déjà avant et il s'est dévoilé, encore plus dévoilé ces derniers temps avec d'un coup plein d'upcètes, enfin d'un coup, plein d'upcètes sur beaucoup de top. Et Rarker, certains le connaissaient, d'autres ne le connaissaient pas et il a surpris. Il a surpris et en ce moment, les deux sont sur une pente absolument exceptionnelle. C'est le futur du Smash français. Ils sont là et ils s'affrontent. Et ça ne peut être qu'exceptionnel. Et là, on le voit bien. Bien sûr, au moment où je dis ça, il a failli se SD. J'ai eu très très peur. En tout cas, je suis très étonné de voir le counterpick de ma punk. Pour le coup, DF, je ne vois pas en quoi c'est intéressant. En fait, DF, SBF et BF, c'est toujours intéressant pour Steve parce qu'on va miner avec la pelle et on a des ressources intéressantes dans un ordre correct. C'est plutôt équilibré. Et du coup, quand on mine avec la pelle et qu'on n'attaque pas avec la pelle, et bien si elle casse, ça, c'est l'avantage qu'on a. Et Sorin, ça a de très bons extents, ça a de très bonnes phases davantage avec les plateformes. Ça joue très bien autour des plateformes. Donc c'est pour ça qu'on va partir sur SBF. Tandis que Steve, il écrit du même ses plateformes. Bah oui. Bah oui. Mais il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Oh, oui. C'était beau. Mais ça avait l'air pas trop du tout. Si, c'est true. Alors, Sora, c'est un peu la classique. T'as l'impression que rien n'est true. Et pourtant, il a des 0 to death comme ça. Hop, 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 hop. Bah oui. Faut pas abuser, chef. Un mauvais spacing et c'est l'enclume. Elle n'est jamais très loin pour te rappeler alors. Vraiment. Non, mais très impressionné par contre, ce Bakker là. Forcément. Gros Bakker, Henri de Joc. Diamant là, frère. Un diamant bien raciste. Vraiment. Vraiment. Ah, franchement. Diamant, c'est un coche. Oh là là, il se déplace tellement bien autour de la... Oui, on arrive à trouver. Oh là là, il fait une parfaite utilisation de ses projectiles en plus de ça. Voilà, on va bien tourner autour. Oh, on va bien tourner autour. Là, on était un peu plus bas pour ça. Ah oui. On a vu la DIY, donc up smash cette fois-ci. Directement. Eh oui. Et ça part in to the blason. Exactement. Et une stock entière d'avance pour Rarkion, mesdames et messieurs, qui est en train de maîtriser ce match-là, qui est en train de maîtriser cette game de bout en bout parce qu'il se déplace juste trop bien autour des douilles de tous les moves de Steve qui font d'habitude si mal et qui surprennent leur adversaire. La voilà. À chaque fois, il va utiliser le projectile d'une manière différente. À chaque fois, il va réussir à trouver une nouvelle ouverture avec par exemple son Neutral Air ici. Voilà, il va temporiser. Il va prendre en main le rythme de cette game et ça lui marche super bien. Par contre, on fout sous l'enclume. Ça fait mal, ça. Ouais, ça fait très très mal. Mais on est sûr de son mojo du côté de Rarkion. Je suis très impressionné. Là, malheureusement, c'est intécable. Il n'y a rien à faire. Tu vas mourir et c'est comme ça. Donc là, maintenant, tout de suite, il va falloir faire des choses intéressantes parce que sinon, on risque de manger une sacrée sauce. Je rappelle que forcément, le kill power, le damage and put, ça veut dire que sur une bonne phase, ça pourrait vite aller. Mais là, pour le coup, c'est Rarkion qui met le tempo dans cette game et qui trouve cette conversion exceptionnelle. Oh, je kiffe. Oh, je kiffe. Quand on affronte Sora, on kiffe pas. Mais regarde, c'est si beau. Oh, oui. Oh, les animations de Sora et la clé de la victoire qui nous amènent sur cette game 3, qui nous amènent sur cette game 4 plutôt. Et du coup, une game 3 remportée par Rarkion et, oh là là, on se met tellement bien dans notre confiance. On bouge tellement bien et je ne sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois, il a un projectile différent. Il va l'utiliser d'une manière différente au corps à corps pour pouvoir se replacer, pour pouvoir casser également le main card. Plusieurs fois, on l'a vu, il utilise ce neutral B pour casser le main card et pour pouvoir reprendre l'avantage. Le Thunder aussi, le Freeze, il utilise bien pour, pareil en fait, au corps à corps. D'un coup, hop, un Freeze, hop, t'es gelé et hop, je peux mettre des dégâts, voire trouver le kill. Si j'ai le bon timing et le placement, c'est ce qu'il y a de plus important, l'un des trucs les plus importants dans ce match, mais encore plus face à Steve. Parce que tu te places bien, il n'aura plus ses trucs. Et encore, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est jamais une science exacte. Steve, ça reste le personnage ultime. C'est le personnage qu'on ne pouvait pas attendre dans le jeu. Donc forcément, tu peux dire que le placement, ça fait tout, mais il peut toujours te surprendre. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas une science exacte comme on le disait. On ne va pas se répéter pendant mille ans, mais on est parti pour cette Game 4 et c'est peut-être une balle de match pour notre rare cœur à couche. C'est fou parce que tout à l'heure, je l'ai dit que sur DF, il allait potentiellement avoir de moins bonnes conversions parce qu'avec les plateformes, on mexe aime bien et pourtant, il les a trouvés encore mieux. J'ai l'impression qu'il les a trouvés encore mieux. C'est Moussa, le mec de mon bâtiment. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je n'avais pas fait gaffe. Le tag est grave stylé, j'aime beaucoup. C'est génial. Allez, on est reparti. On va se concentrer un peu parce que forcément, c'est une game avec beaucoup d'enjeux pour les deux. Même si on est toujours winner. C'est bien joué. C'est incroyable comment on a attendu. Là, d'un coup, on a balancé un seul notre alerte. Steve, il a directement main carte. Le contre était prévu d'avance côté rare cœur. Et là, on se replace bien. Encore une fois, l'enclume qui va nous permettre de nous sauver. Mais voilà, Rare cœur qui utilise bien ses projectiles pour pouvoir se replacer et pour pouvoir dire à Steve non, monsieur, ce n'est pas gratuit. Non, attention, il y a ma présence. Je suis toujours là, monsieur, pour te rappeler à l'ordre. Et là, ici, on est corner. On a bien gagné l'espace de tout ce terrain tout le long ici. Et maintenant, on est en l'aide frappe. Malheureusement, on va inverser les positions. Et maintenant, avantage pour Steve qui peut trouver un kill d'un moment à l'autre. Ici, par exemple. Not like this, bro. Not like this. C'est si triste. Qu'est-ce que ça fait mal ce Steve de caca. Ah ouais, big commentary. Ah ouais, ce caca-boudin. Oh là là. Non, non, mais c'est aberrant comme c'est fort. Écoute, game is game, Steve n'est pas mal. Oui, bien sûr, bien sûr. Game is game, il se sert de tout ce qu'on lui met dans sa possession. Et là, pour l'instant, ça marche bien parce que déjà, 84% trouvés sur de bonnes contre-attaques. On est... Oh ! Oh non ! C'est bête, ça. C'est la SD. Ça, c'est la SD. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas bon. Mentalement, dans une game, ça fait très mal. Maintenant, est-ce qu'on a les capacités mentales pour se remettre directement dedans même si on a toujours un leader en vrai de vrai ? Ouais. Ça n'a pas d'incidence tout de suite sur la game ? Est-ce qu'on va avoir les épaules et le mental pour ne pas se faire avoir ? Ça n'a pas d'incidence tout de suite mais ça peut en avoir. Voilà, si justement, Rarker, il est en train de gratter petit à pied qui est très patient surtout que c'est lui qui a le stage control depuis tout à l'heure. Il a déjà mis 60%. Il se déplace bien autour. Attention quand même au reverse de Steve. Encore une fois, on le dit, le main car, l'enclume, le forwarder, il y a toujours un reverse jamais trop loin. Il y a toujours une embrouille. Il y a toujours un truc. Il aime trop les embrouilles. C'est un truc de fou. Putain de merde. Oh, ça va catcher l'air touch. Et là, Rarker qui est complètement revenu. Il est complètement revenu. Un petit setup, un petit neutraler et c'est bon. Oh, le pair. Le pair, ça ne va pas tuer. Il continue. Attention. Oui. Le truc de fou. Ça, c'était bolzi. En avis, il a le souvenir qu'il s'est fait plusieurs fois catcher son saut. Donc cette fois, il s'est dit, je vais sauter, mais je vais contrer. Mais ça, c'était le train de taré. RPS 3000. C'était bolzi de fou parce que si, comment ça s'appelle, Crêpe, il avait la ride, c'était finito. Ah, vraiment. Si juste Crêpe décidait d'attendre un peu, c'était complètement fini. Oh, très bon downer. Mais par contre, on a réussi à gratter 52% qui sont très intéressants et très importants. Très important pour Rarker parce qu'il avait du retard. Il avait même beaucoup de retard. Mais là, on voit qu'il revient petit à petit, qu'il se met en confiance et en plus de ça, il est en train de trouver, mesdames et messieurs, une excellente phase d'avantage ici. En plus de ça, au corner, le Steve Up Smash. On n'a pas eu le timing mais on se replace. Attention, la contre-attaque de Crêpe Salé. Déjà 37% de petits coups. Maintenant, l'Edge Trap, il va falloir vite trouver quelque chose côté Crêpe. On a l'espace du terrain. Up air, rep air, attention à cet enclume. On va bien le shit jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut se déplacer ? Est-ce qu'on peut trouver le setup côté Rarker ? Non, cet enclume. Est-ce qu'on peut tout couvrir ? Oh, le S8, c'était pas loin. Alors là, pour le coup, c'est irrespirable. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? La Crêpe Salé, il est en train de mettre une pression dantesque à Rarker. Rarker, il va falloir absolument trouver ce kill. Encore un prise. Si on ne trouve pas de kill, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. On arrive quasiment à un kill pour cent du côté de Rarker. donc sur une bonne faise, ça peut être déjà fini. Et ça y est ! Non ! Il lui a atterri dessus. Il lui a atterri dessus. Le neutralaire était à peine trop tard. Résultat, on n'a pas réussi à trouver la situation qui nous permettrait peut-être de trouver ce kill. Et du coup, Crêpe qui va balancer un F-Smash banal, un race reward. Mon gars, t'as peur. T'as très très peur. Moi, je tiens à dire quelque chose. On parle de Crêpe, tu sais, il est mignon. C'est un enfant, il est très jeune, etc. Mais il a un de ses rôles d'antagoniste, de malade dans toute cette scène française. Lui, il n'en a rien à faire que Smash soit sauvé. Tout ce qu'il veut, c'est gagner. Et il met toutes les chances de son côté. Et il le fait très bien. Parce que lui-même l'a dit à un dernier tournoi. Du coup, il jouait contre quelqu'un et tout. Et tout le monde était contre Crêpe parce qu'il devait sauver Smash. Il a gagné, il a pas fait ça. Il a dit Smash ne sera pas sauvé. Ah mais c'était au Wonted. C'était au Wonted. je l'ai entendu. Smash ne sera pas sauvé. Smash ne sera pas sauvé. C'est vrai qu'il sort d'un gros Wonted. C'est vrai. Deuxième face à Siski. Fou. Mais même, quel antagoniste incroyable. Vraiment, ce gamin est beaucoup trop puissant. Ce gamin a quelque chose que les autres gamins n'ont pas. Respectez-le. Mettez du respect sur Crêpe. Crêpe salée. Il est incroyable. Il a un clutch de fou à un si jeune âge. Attention. Attention parce qu'en face il y a un client et ce n'est pas n'importe quel client. Oh oui. Surtout que maintenant on a pris l'avantage du terrain. C'est pour ça que gagner la game 3 est très importante parce que si on perd la 4, ce n'est pas grave. On a l'avantage du terrain sur la game 5 ensuite. Et là, on a cet avantage côté Ravq. Alors évidemment, on va se collecter côté Crêpe. On va se concentrer tranquillement. et tout est possible des deux côtés. On voit un clutch factor de fou. On voit un jeu très patient qui est capable de remonter des pentes côté Rarker. Il l'a fait tout à l'heure petit à petit tranquillement. Il a reconstruit son jeu. Il l'a retrouvé. Il avait tellement d'avance. Il lui manquait juste ce petit kill à la fin. C'est juste ça qui lui manquait. Oui. Par contre, il prend le temps qu'il faut mais de l'autre côté, Rarker, il n'a qu'une envie. C'est d'en finir. Il veut se battre. Oui. Il le veut ce top 8. Les deux veulent leur top 8. Oui, clairement. Ce n'est pas n'importe quel top 8. C'est top 8 de dose de sucre. Oui, vraiment. Winner side. C'est clairement un tournoi qui a fait ses preuves. Il n'y a plus rien à prouver. Si tu arrives à faire une bonne paire sur la dose de sucre, tu peux te considérer comme un bon joueur. Il n'y a pas de souci. Mais là, on n'est pas sur des bons joueurs. On est sur des excellents joueurs sur le continent européen et le continent français. C'est le moment de nous faire rêver car c'est la dernière game de ce set. Rarkior de l'équipe Esprit Cholen face à BMS Crêpes Salé. Exactement. BMS Crêpes Salé qui commence en plus de ça très très bien cette game parce qu'on va trouver les bons extends, les bonnes phases davantage de Steve. Et là, côté Rarkior, il va falloir retourner sur son jeu très patient, tranquillement, réussir à regagner le terrain, réussir à regagner les phases davantage petit à petit. notamment ici. Voilà, EPR 40% immédiatement. Peut-être un peu précipité ce contre. On s'attendait à un main card. Cependant, Crêpes Salé, pardon, est rempli de surprises notamment avec le F-Smash. Ah bah voilà un deuxième. Non mais c'est ça qui est raciste. Les poupées russes, mon gars, un premier flash. En voilà un deuxième. C'est vraiment trop une dinguerie d'être raciste comme ça comme personnage. Je sais pas, frère, tu mets une tarte, le mec, ça y est, frère. T'es là, tu forces, on met deux, t'es pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas cool. Le type, il a envoyé toute sa force dans le vide. Il a encore de la force pour en renvoyer un autre. Sérieux. Ah ouais. Taper dans le vide, ça fait du mal. Attention, sachez-le. Je vous parle par expérience. Comment ça, tu veux nous en dire plus ? Tu peux te déboîter l'épaule à taper dans le vide. Oh là là, bon. Rarker qui, à mon avis, n'est pas très loin de trouver sa stock. Oh non, il a loupé sa conversion sur la plateforme. Et on a un contre-attaque. La punition, non, on se précipite. On sent qu'on est en train de stresser. Coté Rarker. Et en plus de ça, l'enclume, qui va mettre tellement de dégâts. On est en train de prendre beaucoup de retard. Coté Rarker. Alors, tout à l'heure aussi, il avait beaucoup de retard. Cependant, on en avait peut-être pas autant. Magnifique. Non, mais qu'est-ce que j'ai à voir le block in to down smash. Non, c'est un truc de fou. Non, c'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Non, mais ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je suis pas d'accord. En plus de ça, ok, magnifique. Bien vu de la part de Rarker. Si il fait le reverse, je pète un plomb. Franchement, je me mets à poil. Non, mais voilà, je le dis, je me mets à poil. Ah ouais. Ah ouais, non, si Rarker fait le reverse, je me mets à poil. Mais là, ça semble compliqué. Crêpes Salé, il ne peut pas te voir. Ouais, voilà. Je prends pas beaucoup de risques parce que Crêpes Salé, il a une avance absolument dévastatrice ici. En plus de ça, on est sur Rarker qui a perdu peut-être confiance, qui n'arrive plus à avoir le spacing qu'il faut. Et là, en plus de ça, on se fait surprendre par les petits maincarts, on se fait conditionner. Il n'y arrive plus. En plus de ça, comme tu le disais, il loupe ses conversions, il n'arrive plus à approcher. Et voilà, il doute, il doute. Et du coup, Crêpes Salé qui est à l'aise. Up tilt, est-ce qu'on a quelque chose derrière ? Non, on a ce up smash pour mettre la pression, le maincart. Est-ce qu'on va revenir ? évidemment, c'est Sora, mais là, là, c'est dur. Il a 10 bagues. Ah, on va re-grab. On va re-grab. Le timing est incroyable. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Rarker, mais là, vraiment, je vois peu de solutions, je vois plus de possibilités où Rarker ne va pas se manger le coup fatal, si je dis. Mais par contre, là, on a une grosse conversion. Et peut-être qu'on va... C'est incroyable ! C'est incroyable ! Frère, c'est pas fini. C'est pas fini. J'ai parti ! 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 Non ! Un petit baguère, ça ne tue pas du tout. Le mensonge de ce kill screen, c'est méchant ce qu'il en a en train de faire. On est déjà en plein d'AVC. L'air dodge, maintenant Rarker, il faut reprendre le centre, il faut vite faire quelque chose. Il a cassé ce maincart ici, il faut vite reprendre le centre. On a perdu un peu de ressources, on n'a plus d'or, on n'a plus de diamants. C'est maintenant où il faut avancer, mais on cherche les baguères. Steve, c'est dangereux. On a des kill moves absolument partout, on a absolument n'importe quoi pour réussir à surprendre son adversaire. Ici, on se déplace un peu autour. Sora qui essaye de trouver son ouverture, mais il est à 137%. C'est trop dangereux. Magnifique contre. Est-ce que Rarker est en train de se réveiller ? Non ! On va prendre ce maincart de plein fouet. Victoire de Krebs. Allez ! 3 à 2. Oh mon Dieu, on doit tellement s'en vouloir. Mais quel match de fou et le pop-off évidemment de Strasbourg. C'est tellement dommage de Rarker. Mais qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Krebs. Franchement, il n'a pas manqué grand-chose. Je pense qu'à un moment...